Bonjour, je suis Inès Shaoki, étudiante en diététique et actuellement stagiaire au CHU de Lille. Dans cette vidéo, nous allons parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on appellera MICI, et qui concernent à la fois la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce ne sont pas des maladies qui sont induites par l'alimentation, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'aliments spécifiques qui engendreraient les symptômes inflammatoires, ni d'alimentation générale qui seraient adaptée à tous les patients pour induire la rémission. L'alimentation doit donc s'adapter aux symptômes et aux tolérances de chacun, mais des conseils diététiques qui sont basés sur des études peuvent quand même être donnés pour soulager les douleurs et maintenir un bon état nutritionnel. Lors des phases de poussée, le but est de suivre une alimentation qui permette à la fois de lutter contre les inflammations et de favoriser la cicatrisation des lésions, tout en assurant un apport nutritif suffisant pour éviter la perte de poids. Il est donc important pour chaque patient de bien repérer les aliments qui aggravent les symptômes et de bien connaître également ses seuils de tolérance. Il est également conseillé lors des phases de poussée de fractionner l'alimentation c'est-à-dire de favoriser des prises alimentaires de petit volume, mais plus fréquentes. L'alimentation pauvre en fibre stricte, qui est plus communément appelée régime sans résidus, est généralement prescrite lors des phases de poussée. Il est important de retenir que cette alimentation n'interdit pas la consommation de fibres, mais il s'agit en réalité de ne pas consommer plus de 10 grammes de fibres par jour. Pour faire simple, les fibres ce sont des sucres qui ne sont ni digérés par les enzymes digestives, ni absorbés, et qui perdurent donc dans l'intestin grêle et dans le colo. Le but de l'alimentation pauvre en fibre est donc de limiter leur consommation pour éviter d'aggraver l'irritation de la muqueuse intestinale. Cette alimentation doit être mise en place sur du court terme et s'étendre sur 3 semaines maximum. Les aliments les plus riches en fibres sont ainsi à éviter. Ce sont par exemple les céréales complètes, les céréales crues telles que le sont, les fruits et légumes, qu'ils soient cuits ou crus, les légumes secs, etc. Pour conserver une alimentation diversifiée et équilibrée, vous pouvez sans problème consommer du pain blanc, des céréales raffinées, des jus de fruits ou encore des bouillons de légumes lorsqu'ils sont filtrés. A titre d'exemple, 10 g de fibres, ce sont 2 portions de céréales raffinées et 4 tartines de pain blanc. L'éviction du lactose est elle aussi incluse dans l'alimentation pauvre en fibre stricte. En effet, lors des phases de poussée, l'atteinte des vilosités intestinales peut réduire l'absorption du lactose, d'autant plus si la quantité de lactase produite, c'est-à-dire l'enzyme qui est responsable de la digestion de ce sucre, est réduite, ce qui entraîne une intolérance au lactose temporaire. Dans ce cas, ou dans le cas d'une intolérance au lactose permanente, la quantité maximale de lactose qui peut être consommée quotidiennement est de 12 g. A la seule différence que dans le cas d'une intolérance au lactose permanente, cette restriction est également valable lors des phases de rémission. A titre d'exemple, 12 g de lactose, ce sont 250 ml de lait demi-écrémé, 3 yaourts ou encore 2 crèmes-desserts. Trois autres points sont importants à retenir lors d'une intolérance au lactose. Premièrement, pour une meilleure digestion du lait, mieux vaut le consommer dans des préparations à base d'amidon, telles que la purée, le riz au lait ou encore les crêpes. Deuxièmement, les fromages à pâte pressée cuite, comme l'émental, le comté, le parmesan, ont des teneurs en lactose qui sont négligeables. Et enfin, il existe des produits dans lesquels de la lactase a été rajoutée, ce qui permet la digestion du lactose. S'il n'y a pas d'intolérance, il n'y a pas lieu de suivre une alimentation pauvre en lactose dont l'intérêt n'a pas été démontré dans le cadre de Mickey et qui, en plus, induirait une carence en calcium. Les produits laitiers peuvent donc être consommés, mais il est préférable de privilégier ceux à base de lait demi-écrémé et peu gras, notamment pour les fromages. Ce sont par exemple les fromages blancs ou les fromages frais. Les FODMAPS sont des sucres qui sont partiellement digérés et absorbés au niveau de l'intestin. Ils se retrouvent donc dans le côlon, où ils sont fermentés par les bactéries du microbiote et sont à l'origine de la production de gaz et de ballonnements. Lorsque l'intestin est enflammé et le microbiote perturbé, ce qui est le cas dans les Mickey, ces sucres fermentés cibles peuvent être à l'origine d'un excès de fermentation, favorisant les lésions intestinales, les douleurs abdominales et les symptômes inflammatoires. Actuellement, il n'y a pas d'études qui montrent l'effet d'une alimentation pauvre en FODMAPS dans la réduction de l'inflammation, mais cette alimentation semblerait améliorer les symptômes. Le principe est de supprimer dans un premier temps tous les aliments sources de FODMAPS durant 4 à 12 semaines, puis de les réintroduire progressivement de manière à identifier le ou les sous-groupes de FODMAPS qui sont à l'origine des douleurs et des symptômes. Il s'agit donc d'une alimentation qui est difficile à mettre en place et qui nécessite un suivi par un professionnel de santé, car il y a un haut risque de carence, voire de malnutrition. Dans le cas des patients souffrant de Mickey, les sucres incriminés sont principalement le lactose, dont nous avons parlé précédemment, et le fructose, que l'on retrouve principalement dans le miel, le sirop d'agave, les fruits séchés ou les fruits frais comme l'abricot ou la poire qui sont donc à éviter. Les graisses sont à limiter lors des phases de poussée, car une alimentation trop grasse semble accentuer la perméabilité intestinale, altérer la réponse immunitaire et donc aggraver l'inflammation. Il est notamment conseillé de limiter les matières grasses d'ajout à une cuillère à soupe par repas, ce qui équivaut à 15 ml d'huile, 15 g de beurre ou de margarine, ou encore 30 g de crème fraîche. Mieux vaut les consommer crues, car les matières grasses cuites ralentissent le transit et favorisent donc les ballonnements et les douleurs abdominales. Lors des phases de poussée, les besoins en protéines sont augmentés, notamment du fait de l'hyperactivité du système immunitaire digestif qui mobilise de nombreux anticorps, eux-mêmes produits à partir de protéines. Les apports protéiniques doivent donc être augmentés pour atteindre une moyenne de 85 g de protéines par jour, ce qui équivaut par exemple à 2 portions de viande, poisson ou oeuf, 60 g de fromage, c'est-à-dire environ un quart d'un fromage rond, 1 yaourt ou 150 ml de lait, 2 portions de céréales blanches et 4 tranches de pain blanc. L'hydratation est très importante lors des phases de poussée pour compenser la perte d'eau induite par les diarrhées. Il est conseillé de boire de petits volumes assez fréquemment pour atteindre au minimum 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Les boissons gazeuses, les boissons très sucrées, les jus de fruits acides, la caféine et l'alcool sont à éviter car ils sont susceptibles d'aggraver l'irritation de l'intestin. La persistance de douleur abdominale, un minimum de 7 selles par jour, la présence de sang ou encore de glaire dans les selles ou bien une inflammation élevée sont des signes que la phase de poussée n'est pas terminée. Lors de la phase de stabilisation qui suit la poussée, il est important de réélargir progressivement l'alimentation pour revenir à une alimentation diversifiée et équilibrée lors de la phase de rémission. La réintroduction des fibres peut se faire dès la phase de stabilisation. Le but est de passer progressivement d'une alimentation pauvre en fibres strictes lors de la phase de poussée à une alimentation normale proche de l'alimentation méditerranéenne lors de la rémission. Les aliments sont donc réintroduits un par un et selon un ordre particulier. Tout d'abord, on réintroduit les produits laitiers s'ils avaient été supprimés du fait d'une intolérance temporaire au lactose, puis le lait. Ensuite, seront réintroduits les fibres solubles sous forme de légumes tendres, épluchés, épépinés et cuits, associés à des féculents raffinés. La carotte, la betterave, les endives, les tomates sont des exemples de légumes tendres. Sont réintroduits ensuite les crudités tendres, épluchées et ou bien râpées, puis les fruits cuits, épluchés et épépinés, ou bien les fruits au sirop. Et enfin, il sera possible de consommer des fruits crus, tendres, épluchés et épépinés. D'un point de vue quantitatif, l'augmentation progressive des fibres se fait selon la tolérance digestive de chacun. Plusieurs études montrent l'intérêt d'une alimentation semi-végétarienne, riche en fibres, dans le prolongement de la phase de rémission. Les fibres solubles y sont introduites principalement par le riz blanc, qui est consommé quotidiennement pendant 2 à 5 jours lors de la phase de stabilisation. Puis les 2 à 5 jours suivants, ce riz est consommé sous forme de mélange, donc 70% de riz blanc et 30% de riz complet. Pour finir par ne manger que du riz complet, les jours cuits qui suivent. La richesse en vitamines et en minéraux du riz complet par rapport au riz blanc permet la croissance des bactéries bénéfiques du microbiote, qui sont favorables à la diminution de l'inflammation. L'alimentation peut ensuite s'étendre à d'autres féculents complets. Il s'agit donc ici d'un exemple de réintroduction progressive des produits céréaliers complets. Plusieurs études présentent l'alimentation méditerranéenne comme protectrice vis-à-vis des mickeys. Les grands principes de cette alimentation sont les végétaux et les céréales à la base de chaque repas, tout en privilégiant les céréales complets et les légumes secs. Il s'agit donc d'une alimentation qui est riche en fibres. Vous pouvez prouver qu'une consommation quotidienne de 30 g de fibres au sein d'un apport énergétique normal qui permet de maintenir un poids stable et adapté permet la prolongation de la rémission. 30 g de fibres, ce sont par exemple 2 portions de légumes, 2 portions de féculents, 5 tartines de pain et 2 fruits. Deuxième grand principe de l'alimentation méditerranéenne, ce sont les protéines de bonne qualité, en réduisant notamment la consommation de viande. Les études montrent qu'il est préférable de restreindre la consommation de poissons à une fois par semaine et celle de viande à une fois tous les 15 jours parce que les protéines animales diminueraient le nombre de bactéries bénéfiques au sein du microbiote. Les sources de protéines à privilégier lors des phases de rémission sont donc les légumes secs, les œufs et les produits laitiers. L'alimentation dite méditerranéenne inclut également de nombreux aliments ayant des rôles anti-inflammatoires. Les fruits et légumes, sources de vitamine C, les agrumes, les fraises, les kiwis parmi les plus riches, et sources de bêta-carotène, l'abricot, la mangue, le melon, etc. Ainsi que les huiles, notamment l'huile d'olive, qui sont riches en vitamine E. Les fibres solubles, qui sont contenues dans les fruits et légumes, permettent d'ailleurs la production d'acides gras à chaîne courte lorsqu'ils sont fermentés par les bactéries du microbiote, et ces acides gras ont également un rôle anti-inflammatoire. Au sein d'une alimentation anti-inflammatoire, on pense notamment au curcuma et à l'ail, mais ces condiments ou ces épices sont à consommer en grande quantité pour bénéficier de cet effet anti-inflammatoire. En ce qui concerne les graisses, les études ne permettent pas de montrer qu'une supplémentation en oméga-3 permet de prolonger la durée de la rémission. Par contre, les études concernant l'alimentation occidentale montrent qu'un rapport oméga-6 sur oméga-3 élevé favorise l'inflammation intestinale. En effet, les oméga-6 que l'on retrouve majoritairement dans les huiles végétales telles que l'huile de tournesol, l'huile d'arachide ou encore dans les fruits à coque sont pro-inflammatoires, alors que les oméga-3, qui sont présents majoritairement dans l'huile de colza, l'huile de noix, le poisson ou encore les légumes verts sont anti-inflammatoires. Les sources d'oméga-3 sont donc à privilégier. Lors des phases de rémission, les apports en protéines sont à normaliser, tout en privilégiant les protéines d'origine végétale. En effet, un excès d'apport en protéines, principalement en protéines d'origine animale, augmente le risque de rechute, d'où l'importance de suivre une alimentation semi-végétarienne. Concernant le gluten, il n'existe pas d'études qui montrent un effet néfaste de cette protéine dans le cadre de Mickey. Il n'est donc à proscrire qu'en cas de maladies celiaques associées. Néanmoins, il vaut mieux éviter un excès de gluten qui favoriserait les ballonnements. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants, des bactéries ou des levures, qui, lorsqu'ils sont ingérés, colonisent le côlon et favorisent le développement du microbiote intestinal, qui, lui, a de nombreux effets bénéfiques sur la santé et qui est bien souvent perturbé dans le cas de Mickey. Les études concernant l'effet bénéfique ou non d'une supplémentation en probiotiques dans le cas de Mickey sont toujours en cours. Néanmoins, il semblerait que dans le cas de la maladie de Crohn, cette supplémentation ne soit pas efficace pour prolonger la durée de la réémission. A l'inverse, dans le cas de la rectocolite hémorragique, la supplémentation en probiotiques semblerait, elle, efficace pour réduire l'inflammation. Les sources de probiotiques sont donc à privilégier dans le cas de la rectocolite hémorragique et ce sont principalement les produits laitiers qui ont subi une fermentation et dans lesquels on retrouve une grande quantité de micro-organismes toujours vivants au moment où on les consomme. A titre d'exemple, ce sont les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada